Face au génocide à Gaza, nos gouvernements prétendent être impuissants. Plutôt que d'obliger Israël à mettre fin au génocide, ou au moins à ouvrir le point de passage de Rafa pour laisser entrer l'aide humanitaire, ils préfèrent envoyer des colis d'aide humanitaire par les aires, colis qui, en passant, tuent eux-mêmes un certain nombre de Palestiniens. Face à cette impuissance de façade, des citoyens du monde entier ont décidé de passer à l'action. En effet, une flottille de la liberté qui va embarquer des centaines d'activistes et d'humanitaires, qui va aussi embarquer 5000 tonnes de vivres et d'aides médicales, va tenter de rejoindre Gaza pour briser le blocus criminel imposé par Israël. Parmi ces militants et militantes, on retrouve Rosie, une activiste belge, qui nous en dit plus sur cette flottille de la liberté, ainsi que sur les raisons qui l'ont poussée à prendre part à cette opération, aussi salutaire que risquée. Moi, c'est Rosie, je viens du mouvement Ablige Frontex, et c'est via aussi cette lutte-là que j'ai en train de réalisation, parce que je suis aussi active à pleurs frontières, mais aussi aux frontières en Méditerranée, pour les personnes qui tentent de la traverser. Et donc, activisme et travail en mer, on va dire, pour moi, c'est très connecté. Et donc, c'est comme ça, c'est via ces réseaux-là que j'ai entendu parler de la flottille internationale, et j'ai voulu rejoindre parce qu'on a besoin de passer à l'action, parce que ça fait déjà six mois que le génocide a commencé, ça fait 75 ans que l'occupation a lieu, et qu'il y a un laissé-faire et une impunité qui n'est pas acceptable. Et qu'en tant que citoyen, en tant qu'activiste encore plus, on se doit de trouver des moyens d'agir quand le gouvernement ne trouve pas le courage de le faire. Et donc, ici, la flottille internationale propose une méthode non-violente qui a vraiment pour objectif, je reviendrai plus en détail sur les objectifs, mais vraiment pour objectif de secouer, en fait, pour secouer l'opinion publique et pour secouer nos gouvernements, secouer nos politiques, pour rappeler toute la responsabilité qu'on a. Le monde entier a une responsabilité sur ce qui est en train de se passer là-bas, à Gaza. Et donc, c'est une méthode sur laquelle on peut avoir un pouvoir d'action, et donc j'ai voulu prendre part à cette mission. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur cette fameuse flottille qui va partir pour Gaza ? Qui est-ce à l'initiative de cette opération ? Oui. Donc, c'est une coalition qui s'appelle Freedom Flottilla Coalition. C'est une coalition mondiale qui comprend beaucoup d'organisations de soutien à la Palestine et qui travaille sur la question depuis plus de 30 ans et qui se sont mis ensemble pour réagir. Je ne vais peut-être pas tous les citer, mais donc c'est différentes organisations qui viennent de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Malaisie, d'Afrique du Sud, de Norvège, de France aussi, de Turquie. Il y a vraiment… Je ne les souhaite pas tous. C'est vraiment une coalition mondiale de beaucoup d'organisations qui luttent pour la libération de la Palestine depuis longtemps. Et ils ont envoyé plusieurs… Enfin, ils ont organisé plusieurs flottilles depuis 2008. 2008, c'était la première qui a été un succès. Et depuis ça, il y a eu plusieurs flottilles qui sont parties. Donc, le but, c'est de briser le siège que Gaza impose sur Gaza qui est en place depuis 2007. Donc, c'est un siège, évidemment, illégal, mais donc qui bloque. C'est un blocus pour empêcher les aides humanitaires d'arriver à Gaza. Donc, c'est un blocus aussi maritime. Et donc, c'est celui-là qu'on a essayé de briser. Ok. Concrètement, combien de bateaux vont partir ? Donc, là, si je comprends bien, la flottille, elle va partir au départ de la Turquie. Vous attendez encore des autorisations ? Il y a encore beaucoup d'informations à confirmer. Il y a encore beaucoup de discussions, de négociations qui sont cours. On espère déjà partir il y a quelques jours. Finances a été reportées et on espère partir incessamment sur deux. Mais il y a encore des négociations avec la Turquie qui soutient, en fait, l'initiative, mais qui doit calculer aussi les enjeux diplomatiques et les risques que ça peut avoir pour la Turquie. Et donc, dans ce qui est encore à confirmer, c'est la date de départ. C'est aussi le nombre de bateaux. Donc, c'est fort possible qu'il y en ait trois. Mais là aussi, ils sont en train de faire l'article pour que techniquement, ce soit possible d'en avoir trois ou même plus qui rejoindraient sur le chemin. Donc, il y aurait au moins un bateau avec passagers qui a une capacité de 1000 personnes. Et aussi un bateau de cargo. Et on a des aides humanitaires de 5500 tonnes à amener. C'est vraiment là l'objectif de la mission, c'est d'amener ces aides humanitaires à Gaza pour la population. Ça comprend de la nourriture, des aides médicales principalement, aussi des matériaux de camping, des matériaux pédagogiques pour les enfants, des choses très basiques. Et dans ce qui est encore à confirmer, c'est le nombre de participants. Donc, même le nombre d'internationaux n'est pas super précis, mais on est peut-être aux alentours de 300-400. En plus, on va compter encore quelques centaines de participants turcs, plus l'équipage, les équipages, plus 150 journalistes de partout dans le monde aussi. Et je crois que j'espère que les personnes... Mais donc, le nombre est à confirmer, mais on sera vraiment plusieurs centaines. Oui, donc ce sera des militants, des journalistes, mais il y a aussi des professionnels de la santé, si je ne me trompe pas, qui seront présents pour venir vraiment porter de l'aide aux Palestiniens de Gaza. Oui, effectivement, il y a toute une équipe médicale. OK. Le docteur, c'est le chirurgien parmédique. Et c'est une opération qui, clairement, n'est pas sans risque. On se souvient quand même de la flottille de 2010, qui avait été abordée par l'armée israélienne. Il y avait eu dix morts et des dizaines de blessés. Est-ce que c'est quelque chose qui est anticipé ? Comment est-ce que vous vous préparez à ça ? Oui, donc évidemment, nous tous, ici, tous les participants sont conscients des risques. On sait très bien où on va, et on sait aussi que la situation, le contexte est encore plus violent que depuis le 7 octobre. Mais on sait aussi que la manière d'approcher est de la situation différente. Donc, cette flottille internationale a une importance tellement grande dans l'enjeu. L'importance de cette mission est tellement grande qu'on ne peut pas laisser une catastrophe. Et il y a tellement de personnes sur ce bateau. Donc, une des manières d'approcher la question, c'est aussi d'avoir une couverture médiatique importante. C'est ça qu'il y a autant de journalistes qu'il n'y avait pas en 2010. Donc, vraiment, l'objectif, et même de ma propre participation, et l'objectif de tous les participants et observateurs des droits humains qui seront présents, c'est de faire parler de la mission dans nos réseaux locaux et nationaux. Donc, par exemple, si je suis la seule personne de Belgique à parler, et donc c'est important que je puisse faire passer les messages au niveau de la Belgique. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un poids, via le poids médiatique, avoir un poids aussi politique et diplomatique. pour montrer, pour réinsister sur le fait que cette mission est totalement non-violente. Donc, on va juste apporter des aides humanitaires, et c'est totalement légal. Ce qui est illégal, c'est le blocus. Ce qui serait illégal, c'est inadexal sur le bateau. Donc, les risques sont là, mais on sait aussi qu'on a besoin, en tout cas, de soutien international, que ce soit au niveau des États, des gouvernements, de la population, des médias. On a besoin du soutien total pour pouvoir faire en sorte que cette mission soit un succès. Et donc, comment on est formé aussi ? C'est très simple. La formation basique, celle qu'on a tous reçue, c'est la formation de la non-violence. Donc, c'est la ligne de base de notre action. C'est la non-violence. Ça veut dire que si jamais il y a quand même un abordage des forces armées israéliennes, notre réaction sera non-violente. Il n'y aura pas de résistance. Il n'y aura pas de confrontation, d'attaque, de quoi que ce soit. C'est vraiment le message principal qu'on va faire passer. Pour l'instant, dans les médias en Israël, l'article est qu'on vient renforcer la terreur du Hamas. Notre objectif est terroriste. Et donc, ils sont en train de se préparer et de se battre. Mais ça aussi, c'est un narratif qui ne peut pas tenir tout dans la manière dont on s'organise et dans la manière dont on communique. Et ce pour quoi on est là et nos objectifs, il n'y a rien là-dedans qui peut montrer. Il n'y a vraiment rien d'attaquant, de confrontant. Tout ce qu'on veut, c'est évidemment défier les politiques coloniales d'Israël. Évidemment, défier le blocus. Oui, donc en ça, c'est confrontant pour eux. Mais cette action est totalement universelle. OK. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu souhaites rajouter par rapport à cette opération. En Europe, en ce moment, on est en train de faire face aussi à des crises d'accueil. Il y a des enjeux en Europe qui sont étroitement connectés avec la lutte pour la libération de la Palestine. C'est aussi pour ça que je participe. Moi, je suis principalement active dans les réseaux qui luttent contre les violences faites aux frontières européennes. Et il y a énormément de liens entre ces deux thématiques. Donc, on peut voir, par exemple, qu'il y a des drones qui sont utilisés pour bombarder Gaza, qui sont utilisés pour attaquer Gaza. Ce sont les mêmes drones qui sont utilisés en mer Méditerranée pour alerter les autorités, les bien-être, vers des tombes. Les compagnies, les industries de l'armement qui sont concernées et qui font un bénéfice colossal et vraiment morbide de toutes ces guerres et de toute cette littérisation, c'est les mêmes aussi. Donc, on voit qu'il y a Elbit System, qui est une entreprise d'armement Israël, ou encore Israël Aerospace Industries, qui est la compagnie gouvernementale, en tout cas publique d'Israël. Ils fournissent du matériel pour Frontex en Belgique. Et en sens inverse, Airbus et Thales fournissent aussi du matériel et de l'armement à Israël. Ce sont les mêmes compagnies qu'il y a derrière ce système-là. C'est une ultra-migration, c'est une ultra-surveillance, autant des personnes concernées, donc ici la population de Palestine ou les personnes en migration, mais aussi une ultra-surveillance de tous les mouvements de soutien, tous les mouvements de solidarité. C'est en fait un colonisme incarné des deux côtés. Donc, on voit qu'en Europe, on essaie déjà d'imposer un droit de passage, mais en plus d'externaliser ses frontières et d'amener ses bottes en Afrique, son matériel en Afrique pour empêcher que les gens arrivent jusqu'aux portes de l'Europe, c'est un colonialisme. Et comme Israël est colonialiste aussi, et fasciste, le narratif fasciste va essayer de justifier toutes ces attentes violentes-là. Donc, on a un narratif fasciste en Europe pour justifier la violence aux frontières, comme on en a en Israël pour justifier la violence. Et tout ça avec des mots de déshumanisation. Donc, tout ça, c'est en fait des mêmes luttes, c'est vraiment très connecté. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je participe, alors que je viens plus du mouvement No Border. Pour moi, c'est vraiment la même chose. On croise les doigts pour que cette flottie de la liberté puisse arriver saine et sauve à Gaza, et aussi et surtout pour qu'elle puisse délivrer toute l'aide humanitaire qu'elle contient aux Palestiniens et aux Palestiniennes. On vous tiendra évidemment au courant de l'actualité de cette flottie de la liberté. En attendant, si on veut que cette initiative ait un impact politique fort, c'est important d'en parler un maximum. Vous pouvez évidemment vous servir de cette vidéo et la faire circuler un maximum autour de vous. Et bien entendu, s'il vous est aussi possible de nous soutenir pour que nous puissions continuer à produire du tel contenu informatif, ça se passe sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.